La Commission Moura dans la dignité a été invitée, je parle ici du Dr. Michel Lereux, le directeur général de la Maison Michel-Sarrazin. Le Dr. Lereux a été invité par les parlementaires à titre d'expert pour éclairer les parlementaires sur la marche à suivre pour élaborer la Commission. Et le Dr. Lereux s'est tourné vers moi en disant « Écoute, ceci n'est pas un problème de médecin, mais ceci est un problème de philosophe puisqu'il s'agit d'une question politique. » Et à partir de ce moment-là, on a vécu ensemble cette aventure d'avoir agi comme expert à la Commission, d'avoir par la suite déposé un mémoire à l'intérieur même de l'exercice, et depuis ce temps-là, il y a une place qui est faite au propos de la philosophie. Alors, j'ai intitulé « La communication plaidoyer pour une mort digne », comment se pose aujourd'hui la question du respect en fin de vie. Je disais donc que c'est un problème politique, et une des premières choses qui m'a étonné quand j'ai commencé à réfléchir sur la question, c'est de me rendre compte, d'abord, disons les choses comme elles sont, ce thème de la dignité que désormais les gens se plaisent à évacuer du propos, ce ne sont pas des profs de philo qui ont mis ça en place, c'est les gens du gouvernement qui voulaient qu'on réfléchisse. Donc, une réflexion éthique et politique sur qu'en est-il de la dignité en fin de vie. Et à l'occasion de cette réflexion, ce qui m'est apparu fort intéressant, c'est que tous les argumentaires qui étaient déployés parmi ceux qui étaient en faveur de l'ouverture à l'euthanasie, c'était des argumentaires qui évoquaient une certaine conception de la dignité et une conception de ce qu'on appelle la liberté individuelle ou le principe d'autonomie. Chose surprenante, quand on est contre l'ouverture à l'euthanasie, eh bien, on évoque les deux mêmes thèmes. Alors, pour un philosophe, c'est un paradoxe très intéressant. Alors, je vais simplement ici, puisque c'est la fin de nos discussions, vous faire réfléchir à cette contradiction. Qu'en est-il d'idées fortes qu'on peut avoir sur la question de la dignité? Et je vais le faire en évoquant des philosophes connus. Je tiens à préciser d'ailleurs que si je traduisais intégralement l'intervention du Dr Balmond, ce serait tout comme, ce serait parfait, puisqu'il a eu ce réflexe de nous permettre de réfléchir avec des gens qui ont été confrontés de près à cette dignité ultime. Alors, Blaise Pascal disait, « Il y a dans le monde deux sortes de grandeurs. Il y a des grandeurs d'établissement et des grandeurs naturelles, ce qui fondent les deux conceptions opposées de la dignité. Ce que Pascal appelle la grandeur d'établissement, c'est le fait que je me suis trouvé digne ce matin d'être invité par mon ami Patrick Vinay à vous parler. Il y a une grandeur conventionnelle ici. On reçoit du prix ou on donne du prix aux gens et aux choses à partir de l'estime dont on leur témoigne. Il y a quelque chose là-dedans qui est assez conventionnel, qui est assez arbitraire. Ce qu'on appelle la grandeur naturelle, c'est ce qui a trait au fait que dans l'être humain, la présence de son humanité lui confère une valeur intrinsèque et permanente. Et quand on a fait allusion ce matin aux différentes chartes des droits et libertés, vous comprendrez qu'on ne l'a pas dit, et j'en profite pour le dire, en amont des chartes des droits et libertés canadiennes et québécoises, vous avez la reconnaissance des chartes des droits et libertés qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est l'événement fondateur. Et pourquoi l'humanité a-t-elle senti le besoin de promulguer ce type de chartes? Parce qu'on venait de vivre les deux plus grands génocides que l'être humain a commis contre lui-même, des génocides, il faut-il le rappeler, qui étaient résolument humanistes, sans aucune référence religieuse, alors qu'au Québec, on se plaît à dire que quand on a un argumentaire contre l'euthanasie, c'est une question de religion. Pas du tout. Le stalinisme a banni la religion de son système et le nazisme proposait une vision du monde résolument détachée du religieux. Alors, quand on a senti le besoin de nous donner ces chartes, ce qu'on voulait, c'était réaffirmer le fait de cette dignité fondatrice objective, parce qu'on avait tué des gens en méprisant l'humanité en eux. Alors, comment se pose le problème? Bien, chez les parlementaires, on a décidé de faire la promotion de la dignité subjective, tout en reconnaissant la dignité objective. L'idée ici, je pense, ce à quoi je vous invite à réfléchir, c'est qu'on a mis l'emphase plus d'importance sur la dignité subjective au détriment de la dignité dite objective, qui sera encore une fois reconnue par ailleurs. Alors, je vous invite à réfléchir à ça. C'est plutôt l'inverse qui est vrai. En fin de vie, et c'est un des thèmes que j'ai élaborés dans la réflexion quand j'ai présenté le mémoire, en fin de vie, nous terminons notre existence exactement comme nous l'avons commencé. Il ne serait question de dire que nous avons moins de valeur à la fin que nous en avions au début. Pourquoi? Parce que quand vous entrez dans ce monde, vous êtes vulnérable et vous ne survivrez jamais sans le secours d'autrui. Eh bien, à la fin, c'est la même chose. Mais, entre vous et moi, il serait saugrenu d'avancer l'idée qu'un nourrisson a moins de prix et de valeur parce qu'il n'est pas encore complètement autonome. De telle sorte que l'image ou la fiction, dirait Jean-Jacques Rousseau, de ce qu'est la dignité à notre époque est quelque chose qui correspond à la faveur, je dirais, des avancements de la science et de la technologie, de la prospérité, d'une part, que nous donne le confort des cités modernes, et de l'avancement de la médecine, qui nous promet une vie sans maladie ou dont les maladies sont réduites avec une espérance de vie qui augmente toujours. C'est formidable. Mais ceci crée l'illusion que le plein potentiel de notre dignité est atteint aux alentours de 30 ans. Quand on maximise nos capacités physiques et que nos capacités intellectuelles sont aussi, non pas aux meilleures, parce que ça, ça va plus loin, mais à 30 ans, c'est assez performant. D'ailleurs, c'est un bonheur d'être prof de philo, adapt, parce que je ne suis pas en trop mauvaise santé. Je pense beaucoup mieux maintenant qu'à 30 ans et à 20 ans. Mais c'est à l'attention que ma remarque est intéressée. Ce n'est pas une évolution qui est en parfaite concordance physique et mentale chez l'être humain. Ça nous définit. Moyennant, encore une fois, qu'on a une bonne condition physique au point de départ, j'ai des amis philosophes en Europe qui ont 90 ans, ils écrivent encore des pavés gros comme ça, et c'est très clair. Alors, ce n'est pas exactement la même chose chez nous que chez les autres animaux. La diapositive se termine ici en disant que le bien de la communauté politique demande de protéger certains interdits, celui de porter atteinte à la vie d'autrui, celui de céder aux mensonges et à la manipulation. Ça a déjà été dit, je ne vais pas trop insister, si ce n'est par exemple que le philosophe politique que je suis est, disons, un peu inquiet de la manière dont on m'amène cet interdit fondamental de porter atteinte à la vie d'autrui. Je ne suis pas juriste, mais je constate, en étudiant les sociétés depuis la cité grecque jusqu'à aujourd'hui, je constate que cet interdit de permettre à un tiers de porter atteinte à la vie d'autrui n'a jamais été transgressé. dans la Grèce et dans la Rome antique, s'il est vrai qu'il était possible parfois d'autoriser quelqu'un à se suicider, il fallait demander la permission, il fallait demander la permission au Sénat pour porter l'atteinte à soi-même par sa propre main. Et sans cette permission, si vous le faisiez quand même, excusez l'image, mais c'est la réalité, on coupait votre main, la main du cadavre, on coupait la main, on l'enterrait à un endroit et le corps à l'autre. Et pourquoi cette pratique aux allures très barbares? Pour lancer un message très clair, nul ne peut porter la main contre lui-même, parce que ce faisant, il porte la main contre la cité elle-même, si tous les citoyens faisaient pareil, ce serait la fin de la cité. Et donc, jamais on n'a vu cet interdit transgressé, jamais on n'autorisait un tiers à porter atteinte à la vie d'autrui. Alors, ce qu'on s'apprête à faire ici, ce qu'on a commencé à faire ailleurs, c'est quelque chose de très, très, très inquiétant. Petite réflexion sur l'autonomie, ce qu'on appelle le principe de liberté. C'est Platon ici à qui je confie l'axe de réflexion. Une liberté excessive peut se muer en une servitude excessive, disait-il à son époque, et cela aussi bien pour l'individu que pour la cité. Alors, quand vous êtes pour l'euthanasie, vous réclamez, et ça c'est un droit très fort chez nous, vous réclamez la possibilité de faire ce que vous voulez de vous-même, quand vous le voulez, et vous demandez à l'État le plus de latitude possible pour pouvoir le faire. C'est ce qu'on appelle l'autonomie. Par contre, quand on est contre l'euthanasie et qu'on évoque aussi l'autonomie, bien, on le fait en constatant que s'il est vrai, que d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, nous avons le pouvoir de faire ce que nous voulons quand nous le voulons, je dis d'une certaine façon parce qu'il y a plein de limites physiques qui, malgré ma volonté de voler quand je me jette en bas d'un pont, font en sorte que je ne pourrai jamais agir en fonction de ce que je veux, en descendant, si je veux remonter, je ne remonterai pas. Il y a cette idée, donc, que la liberté, parmi toutes les choses possibles, toutes ces choses ne sont pas nécessairement profitables, ni pour soi-même, ni pour autrui. Et ici, quand on y réfléchit un petit peu, un peu comme on le fait pour la dignité, il faut bien constater que ces deux conceptions de la liberté, qui ont leur raison d'être, toutes les deux, ne peuvent pas être considérées sur un pied d'égalité. Il y a préséance sur cette idée que ma liberté doit être limitée par un certain nombre de choses, de règles, de lois physiques d'abord, et de certaines autres qui sont des lois civiles. En ne perdant pas de vue ce que j'ai dit précédemment, la loi civile est ce geste que nous posons pour aménager le cadre de bien vivre en commun, mais ce cadre que j'aménage doit respecter certains interdits fondamentaux dont je viens de parler, et si je ne les respecte pas, le cadre que j'aménage ne pourra jamais être vraiment efficace. C'est pourquoi je reviens sur ce que le Dr Blanot disait à partir de ses statistiques, ça m'apparaît très éloquent, et déjà, déjà, c'est contaminé ici au Québec. Quand vous êtes dans un univers où l'interdit est clair, la façon d'envisager sa fin de vie se fait de manière univoque, puis après ça, il y a toutes sortes d'aménagements possibles avec l'accompagnement du médecin. Quand vous êtes dans un univers où le possible des deux options, euthanasie ou pas d'euthanasie, existe, on voit effectivement sûrement les statistiques augmenter. Et pour ne pas être trop décroché, je vous donne une anecdote parce que ça m'a beaucoup frappé. À la maison, Michel Sarrazin, un jour, une médecin, et j'ai une admiration tellement grande pour tous ces médecins qui travaillent en soins palliatifs, je le dis, parce que je suis en a beaucoup ici, toute la délicatesse que ces gens-là mettent à accompagner les patients, les médecins et les autres personnes aussi. Et une médecin là-bas me racontait, elle dit, tu sais, la semaine dernière, il y a eu, quelqu'un m'a appelé, un code, ça pressait, je me suis rendu au chevet de la patiente, et la dame me regarde et elle me dit, écoute, écoute, je veux être euthanasie. Et cette femme médecin est très délicate, c'est tout simplement assis au bout du lit, bon, bon, très bien. Je voudrais juste que vous et moi, on s'entende bien sur ce que vous voulez. Alors, vous me demandez de quitter votre chambre, d'aller à la pharmacie, d'y prendre une salle hypodermique, d'y placer tel ou tel produit dedans, je reviens auprès de vous, je m'assois près de vous, je vous injecte la solution dans le bras et dans les quelques minutes qui suivent, vous allez mourir. Mais non, de dire cette dame, mais non, c'est pas ce que je veux. Elle voulait discuter, elle s'ennuyait, mais surtout ici, le mot qu'elle utilisait ne correspondait pas du tout à ce qu'elle voulait. Alors, confusion du vocabulaire, confusion des situations, dans un univers où politiquement, on a créé cette confusion à l'égard de l'interdit fondamental de toucher à la vie d'autrui, tout ce qui vous a été annoncé et validé se confirme. Donc, et moi, la commission, ce qui m'a frappé, avec le docteur Leroux, c'est que, et on vous l'a déjà dit ici, mais pourquoi tant de précipitations? Pourquoi? il n'y a pas d'urgence et surtout, il n'y a pas matière. Et quand je le disais aux parlementaires, j'ai dit, écoutez, les choses telles qu'elles sont présentement permettent à quiconque de, je dirais même, de poser un geste qui pourrait être à l'encontre de la loi et à l'encontre de l'interdit sur le même modèle qu'en cas de guerre, vous allez avoir, des fois, un compagnon d'arme qui pourrait être jugé légitimé d'avoir abrégé la vie d'un compagnon d'arme parce que l'ennemi fonçait sur lui. Et il y a ce qu'on appelle dans ces cas rarissimes les circonstances atténuantes. Alors, l'appareil juridique est en place, tout est là, tout fonctionne bien et ce qui est vraiment exceptionnel, j'en veux pour preuve encore une fois ce que le docteur Balmoud disait, en 30 ans, il n'en a pas eu là, ça s'appelle zéro ça, je ne vois pas pourquoi faire une commission, pourquoi ameuter tout le monde et se mettre les deux pieds dans les plats comme ça risque d'arriver. Je n'ai pas suivi mon temps là, on est correct. Dernier point, je dirais, toujours contradictoire, c'est celui de ce que j'ai appelé ici la sociabilité. L'autosuffisance, dit Aristote cette fois-ci, n'appartient pas à une personne seule qui vivrait d'une existence solitaire, au contraire, elle implique parents, enfants, conjoints et globalement les amis et les concitoyens dès lors que l'homme est un être destiné à la cité. On est en 400 avant Jésus-Christ, ce n'est pas du christianisme, l'homme est un animal social, un zoan politikon, disait Aristote, et dans le fond, toute l'affaire, le vrai problème, le nœud du problème est dans le fait que le dernier acte qui est celui que l'on pose, enfin que l'on pose, que l'on subit en fin de vie est un acte essentiellement communautaire. Il y a un beau paradoxe ici, je dis, on confond et on oppose radicalement souvent ce que j'ai appelé moi l'indépendance autosuffisante avec la dépendance épanouissante. Je pense que les médecins vous en ont parlé, mais moi, mon expérience aussi pour avoir accompagné mon père en fin de vie me montre la chose. S'il est vrai, s'il est vrai que nous sommes des animaux sociaux, il est vrai que le besoin d'autrui dont j'ai parlé à la naissance, il est tout aussi indispensable en fin de vie et ceci est une expérience épanouissante, mais il faut avoir le loisir de la vivre. C'est le secret le mieux gardé des soins palliatifs et le moins bien compris des gens qui sont en dehors de ça. Et c'est ça le paradoxe. Aux statistiques qu'on a évoquées tout à l'heure, moi, je suis resté complètement scié devant les parlementaires parce que, bon, on entend ça de partout, 75 % des Québécois sont en faveur, 75 % ou 70 % des omnipraticiens sont en faveur, 79 % des spécialistes sont en faveur et tout le monde est en faveur. Par contre, 69 % de ceux qui ont réfléchi à la question, toutes catégories confondues, étaient plutôt en désaccord. Ce n'est pas seulement des gens de soins palliatifs. Et, comme on le voit ici, mais on le voit partout, une très forte majorité, je ne mettrais pas de chiffres, j'en ai pas, mais une très, très forte majorité des gens qui oeuvrent directement en soins palliatifs sont contre. Alors ici, il faut savoir interpréter les choses. Pourquoi la majorité des gens qui sont en soins palliatifs sont plutôt contre? Ma réponse, mais ça vaut, ce que ça vaut, c'est la mienne, « The proof of the pudding is in the eating. » C'est-à-dire qu'en soins palliatifs et dans n'importe où se vit une proximité avec quelqu'un qu'on accompagne jusqu'à la fin, on fait cette expérience contradictoire que là où nous aurions toutes les raisons d'être déprimés, nous avons au contraire le fait d'une expérience plutôt épanouissante. et ça, c'est le prochain combat. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui arrive, c'est un combat d'éducation à mener jour après jour, de réapprendre aux gens à distinguer ce que j'appelle le dernier acte du dénouement en fin de vie. En fait, c'est pour moi qui dit ça, c'est... Je pense que c'est ma prochaine diapo, je vais l'envoyer ici. Bon, je ne vais pas oublier ça. Je cherche un autre philosophe, ça va me revenir. Mais ce philosophe distingue le dernier acte du dénouement. Et qu'est-ce qu'un dénouement? Bien, c'est devant le fait que vous et moi, on entre dans la mort seul. Il n'y a pas de doute. On est tous fondamentalement seul. C'est le plus grand acte de solitude quand on est confronté à la mort, quand on a le « dead line ». Et personne ne peut nous comprendre d'une certaine façon. Paradoxalement, c'est là où on vit, où on a le plus besoin de l'autre. Et l'autre, ce n'est pas nécessairement celui qui parle. C'est celui qui se tait parfois et qui est là et qui nous prend la main et qui ne nous lâche pas la main jusqu'au dernier moment. L'affaire, c'est que ça ne fait pas seulement du bien à celui qui va mourir. Ça fait autant de bien, sinon plus, à celui qui tient cette main jusqu'à la fin. Et je voudrais en terminant parce que ça a effleuré et moi, ça m'apparaît vraiment important ce que disait le docteur Deneau encore sur le coucher du médecin qui a posé un acte d'euthanasie. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches en philosophie politique et beaucoup réfléchi aux questions qui touchent ce qui s'est passé en Russie et en Allemagne et tout. Si vous connaissez Alexandre sur Gémitine, peut-être un peu, c'est quelqu'un qui a écrit dans l'archepelle du Boulague après avoir vécu d'emprisonnements assez sévères et assez atroces. Il a écrit, il dit, au risque que les gens à qui je le dis s'étonnent et se fâchent, bénis-tu prison? Bénis-tu prison? En caractère gras dans le texte, en voulant dire, si je n'avais pas connu cette épreuve épouvantable, je serais resté contre toute ma vie. Vous avez déjà vu peut-être le film 127 heures à Ron Ralston, ce jeune garçon qui a eu la main coincée par une roche. il s'est lui-même coupé l'avant-bras, même conclusion. On lui demande à lui, est-ce que tu regrettes ta main? Il dit, non, non, parce que si je n'avais pas vécu ça, je serais resté con toute ma vie. Et vous connaissez aussi Oscar Schindler, la liste de Schindler, même chose. Lui, au contact des plus démunis, il s'est humanisé. où, en fait, il a senti que la force, l'assurance dont il dispose, dont nous disposons tous quand nous sommes bien portants, est réelle, mais masque la vulnérabilité profonde que nous portons tous. Alors, quand nous accompagnons quelqu'un en fin de vie, que nous sommes à son chevet, ce n'est pas seulement sa vulnérabilité à lui qui apparaît, c'est la nôtre. Et je pense que c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles les gens qui oeuvrent en soins palliatifs sont de si bonne humeur. À Michel Sarrazin, souvent, les gens nous disent, tu sais, on a toujours un sourire parce que quand on voit des gens à l'extérieur, ils nous disent, oh, oh, t'es un héros, vraiment, oh, tu donnes ta vie pour... Oui, il y a un sens, c'est vrai, ce sont des gens qui rendent service, mais eux, ils disent, non, on reçoit plus, nous recevons plus, disent-ils, que ce que nous donnons. Alors, voilà un peu le truc. Et dernier exemple, ce génétisme, donc, il va dire, dans l'épreuve, j'ai grandi, je vis mieux maintenant qu'avant, mais j'ai un ami qui est décédé maintenant qui a été emprisonné à Auschwitz. Et c'est une histoire vraie et qui n'est pas dans les livres. Cet ami me raconte qu'il a survécu parce qu'il parlait plusieurs langues pour faire la traduction. Et il faisait la traduction, il me raconte, il dit, un jour, j'ai vu une chose que je n'oublierai jamais, je me suis lié d'amitié d'un prisonnier. Et le prisonnier, lui, pour survivre, et comme il n'était pas polyglotte, alors les Allemains, ils ont dit, tu veux survivre, tu vas nous aider. Dans les camps de concentration, quand on va faire les crémations, tu vas prendre les corps puis tu vas les enfourner dans la fournaise. Vous imaginez le genre de truc. Et bon, le gars, on peut le comprendre, pour survivre, qu'est-ce qu'on ne ferait pas. Alors, il a fait ça. Et à un moment donné, il a vu un de ses amis qui n'était pas encore mort puis il l'a envoyé dedans. Celui qui me racontait ça me dit, c'est le dénouement qui est terrible. La guerre a fini, les deux ont survécu. Il me raconte, ce garçon, en parlant du prisonnier qui avait été enfourné d'autres, ce garçon avait une fiancée avant la guerre. Et ça, il vivait, il supportait l'incarcération à l'idée du bonheur de retrouver cette femme. La guerre s'est terminée, il a quitté la prison, il s'est rendu chez sa fiancée, il a sonné à la porte et a quitté le perron avant que quelqu'un livre. Il ne se sentait plus digne de cet amour à cause du poids qu'il portait. Ce sont des exemples sérieux, mais je pense qu'effectivement, quand on transgresse cet interdit de porter atteinte à la vie d'autrui, il y a des séquelles et celui qui traverse l'interdit doit assumer ces séquelles. C'est peut-être ce qui explique qu'en Belgique, il y a quelques années, on a manqué d'avorteurs parce que, comme ici, l'avortement est pratiqué. On a manqué d'avorteurs et puis, il y a des gens qui ont réclamé, puisque le droit à l'avortement est un droit acquis, ont réclamé que l'on touche à l'objection de conscience des médecins pour qu'ils fassent et c'est mon mot de la fin pour moi qui suis prof de philopolitique. Dans une société laïque, il y a des choses qu'on ne peut pas, des choses auxquelles on ne peut pas toucher et l'objection de conscience en est une. Ça, c'est sacré. Alors, je ne peux pas forcer personne à avoir la religion. Je suis bien content que personne ne me force, mais par ailleurs, peu importe les raisons qu'on évoque, on doit être capable d'évoquer ça et d'agir en pleine conscience avec nos convictions. Je vous remercie beaucoup de votre attention. d'évoquer à l'écran. Je suis persoane et par nom. Je vous remercie. I would like to make two points. Je would like to address a very important point with Dr. Mauch, my former boss in the palliative care service on the 6th floor of the Royal Victoria Hospital made and but before I address that point I must say that I was very disappointed by the vocabulary used in the first presentation this morning to describe the informed free will euthanasia of choice I heard the word murder I heard the word kill I heard a reference to a description of the psychological suffering of a caregiver who has to face a cadaver or a cadaver rather than a still living person and finally I heard a reference or a description of the informed free will euthanasia option as an easy choice I'm truly saddened that words such as these are still part of the vocabulary Dr. Mount made a very important point I'm wearing I've been reading Frankl for many many years regularly just recently because four very important people in my life died in the space of two months Dr. Frankl said in the end our last freedom is the ability to be able to choose our response to the great life questions it is because there are some people a relatively small number some people in Quebec who do not have that choice that we must have this law I refer to people who are not able to end their lives for reasons suddenly for reasons beyond their control a person who is struck down with locked in syndrome for example and if you want to know what that's like to be in a body that you can't control with a live vibrant mind that could live for many years watch the movie the diving bell and the butterfly or read the book it's a truly harrowing experience The point is that palliative care does has done wonders but there is a reality in terms of medical care and medical dollars that we have to face in this country and that was a choice that Dr. Mount had to make when he set up palliative care unit in the Royal Victoria Hospital Cicely Saunders had a separate unit for palliative care over in England they gave her the best care Dr. Mount realized that we could not set up a separate system for palliative care in our health system and it was overworked then it's even worse now we have a reality that we cannot give all the people who truly need that care some are poor the point is that until that time until we as a society make a commitment to do to commit the resources necessary to give all people all the things they need we have to have that law Thank you The vocabulary and the words are the vehicle of the thought and when I compare what we are doing here with what we are doing here with what is done in Europe and in Belgium You know in Belgium at least we have the decency to call it the euthanasia the euthanasia In the sense that there is no confusion here when we are doing a soin it's not just a derivative of the vocabulary but it's also a derivative of the ideas And there is a lecture that I invite you to make, that of George Orwell in 1984 And all the system of 1984 repose on the fact that we have preserved the same vocabulary but we have created what we call the double pensée We have given the vocabulary of significations contradictoires And that is very grave and very dangerous because it will put the doctors in a situation that I heard this morning There is no Quebec where the doctor will be imputable to find a colleague for not to do what he does not want to do for reasons of conscience In Belgium But the fact of asking to ask a professional health care because we have defined it as a soin To assume the responsibility, it seems to be rather odious Now, I persist and I sign in saying that in the examples that you gave me, it is sure that I think we cannot force someone to live against himself That, it is okay But the question is the politics And I affirm the fact that the climate politics in which we find ourselves From the moment when there is an interdit which is transgressed It is okay The benefits that it gives me never compensates the inconvenience that it creates